Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi est attendu à Istanbul, en Turquie, où il va participer à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique prévu du 17 au 18 décembre 2021 à la ville d'Istanbul. Et nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Vous suivrez également dans ce journal la remise du prix d'excellence aux 15 meilleurs apprenants sur les 72 lauréats qui se sont distingués à l'examen national de fin d'études professionnelles. Première édition, une cérémonie présidée par le Premier ministre. Et puis, cette question, où en sommes-nous ? Avec le projet Kinshasa Zéro Trou et pour en avoir le cœur net, 14 artères de la ville-province Kinshasa en pleine réhabilitation. Deux mois après le lancement de ce projet, certains chantiers viennent d'être inspectés, à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur la RTNC. 5 de 6 ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, à qui il a prodigué de sages conseils et donné des orientations claires et précises avant la prise officielle de leur fonction. On fait le point avec Elvira Pandou. Ils sont au nombre de 6 les nouveaux ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle aux USA, en France, en Chine, aux Émirats arabes unis ainsi qu'auprès des institutions internationales comme l'ONU. 5 de ces 6 diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, ce jeudi 16 décembre, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Délégation conduite par l'ambassadeur Ileka Atoki, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République leur a précisé sa vision en matière diplomatique. Il m'a été demandé d'accompagner auprès du chef de l'État certains des diplomates qu'il vient de nommer nouvellement à certains postes stratégiques. Donc c'est ce travail d'accompagnement que je viens de faire. Nous avons eu un échange assez fructueux avec le chef de l'État, qui leur a prodigué un certain nombre de conseils, qui leur a précisé sa vision en termes des relations diplomatiques qu'il compte entamer, non seulement sur le plan bilatéral, mais également sur le plan bilatéral, parce que nous avons deux ambassadeurs qui sont représentants permanents auprès des Nations unies, un à New York, l'autre à Genève. Et également, nous avons aussi échangé avec lui des questions pratiques qui sont inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Donc, comme vous le savez, il est le plus représentant en République démocratique du Congo. Oui, j'ai accompagné cinq de ses ambassadeurs qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont déjà partis pour occuper leurs fonctions. Rappelons que 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeur, puis nommés ambassadeurs les 10 novembre derniers par le chef de l'État. Ils intègrent ainsi les corps diplomatiques de carrière en attendant leurs affectations par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, qu'a accompagné son épouse, Denise Nyakero, a rendu les derniers hommages à feu Cyril Mbiamwenda, Wambiamwenda. Son cousin décédé à Kinshasa le 8 décembre dernier, des suites d'une courte maladie, c'était au cours des cérémonies fieneraires organisées à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Reportage, Blandine Zauvo. Il n'y a pas plus dure épreuve que de perdre un être cher. Celui considéré comme le socle de toute une famille, s'en est allé, laissant derrière lui une douleur atroce qui se dégageait des visages mélancoliques des membres des familles, à mise et connaissance du défunt, ici, sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Cyril Mbiamwenda, Wambiamwenda, a quitté la terre des vivants le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa. Toujours proche des siens, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, cousin de l'illustre disparu, est venu saluer la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement Jolion Wendou, comme le témoigne l'oraison funèbre fait par l'un des proches de la famille. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Chiseke Di, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs avant d'approcher chaleureusement la veuve et les orphelins inconsolables. Né le 8 mai 1965, cinquième d'une famille nombreuse, Cyril Mbiamwenda, Wambiamwenda, était jusqu'à sa mort chef de division à la dégérade Kassaï orientale, mariée à madame Madeleine Ntumbampinda, à qui il laisse sept adorables enfants dont trois filles et quatre garçons. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de son serviteur Cyril Mbiamwenda repose en paix. Je le disais également en titre, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé à la remise du prix d'excellence aux 15 meilleurs lauréats qui se sont distingués à l'examen national de fin d'études professionnelles. NFEP s'est tête au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement. Un reportage, Patti Tondwangou, Marcel Mbiamwenda et bienvenue Loussala. Au total, 15 lauréats ont réussi avec succès à la première édition des épreuves de l'examen national des fins d'études des formations professionnelles dénommées Félix-Antoine Tiseké di Chilombo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a voulu marquer par sa présence cette édition avec un point d'honneur, la remise par les chefs du gouvernement de la clé USB contenant les résultats de ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La formation professionnelle est une façon d'aider les gouvernements à combattre les choses. Elle doit cesser de considérer comme un cycle de rattrapage à matéler Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour mettre d'ordre au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital humain une grande cause nationale. A tous les novéas, merci d'avoir participé aux épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je formule le vœu que votre attitude citoyenne demeure ainsi. Dans votre vie professionnelle, il soiera sué, le gouvernement de la République ne vous abandonnera pas. La ministre de la formation professionnelle a remercié le premier ministre qui a honoré son ministère pour Antoinette Kipoulou. Cela prouve à suffisance l'intérêt que les gouvernements accordent à ces secteurs qui visent la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Le discours terminé place à la remise des certificats. Les maires des lauréats, Joseph Mongou Monotoula, avec 90% en peinture et vitrerie, est sorti du centre Soleil-Lévent qui s'occupe aussi des malentendants qui dirigent les couples pastorales guillénées. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués localement. Et parlons de nous-mêmes, faux et archi-faux. Le ministre de la communication immédiat dément la rumeur selon laquelle il aurait engagé une agence pour gérer la redévence de la RTNC, mais aussi celle qui disait qu'il aurait engagé du personnel à la RTNC. Dans un échange des vérités entre la tutelle, les comités de gestion et les agences et cadres au studio Maman Nguébi, le ministre Patrick Mouyaïa a apporté des éclaircissements à certaines questions que se posent les agences et cadres de ce média public. Reportage, Jessica Bassélé. On peut, à un moment donné, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise l'essentiel d'aujourd'hui c'est quoi. Dans un échange de vérité entre la tutelle, le comité de gestion ainsi que les agents et cadres de la RTNC, le ministre de la communication immédiat porté-parole du gouvernement a apporté des éclairages à certaines accusations. J'ai entendu dire plusieurs fois, et c'est l'ancien mot, engagé par Awa. Depuis que je suis ministre de la communication, ça fait six mois, je n'ai pas engagé, même pas l'air à la RTNC. Tout en présentant anticipativement CV le meilleur aux agents et cadres, Patrick Mouyaya est revenu sur le contexte conduisant à la suspension de Freddy Moulombat au poste de DGAI. L'environnement malsain observé au sein de cette entreprise étatique, la rédevance ainsi que la prétendue agence qui aurait la tâche de gérer cette rédevance. Maman et non, moi je n'ai pas d'agence. Rappelez la responsabilité. Pour mieux appréhender le vrai problème de la RTNC, une prise de parole sans tabou a été accordée à quelques agents et cadres, la présence de fictifs dans le liste de pays, problématique des infrastructures sanitaires, la position de la RTNC 2 et 3 ainsi que la radio, non-respect de gré de programme, absence de frais de production, pour ne citer que cela. J'ai des collègues aussi qui sont malades. À un moment, je n'ai pas un petit diagramme qui se sont hospitalisés. À ces problèmes soulevés, le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement promet la mise en place d'un cadre de dialogue permettant de le résoudre. Pour le ministre Mouyaya Katimboué, la RTNC doit demeurer un instrument de puissance qui possède la RDC. Moi, je parle du changement de narratif et ce narratif ne doit être mieux porté que par la RTNC parce que c'est le miroir. 14 artères de Kinshasa en train d'être réhabilité, je vous l'ai dit en début de ce journal, deux mois après le lancement du projet Kinshasa Zero Trou, l'heure est au suivi des travaux. Après une visite d'inspection dans les différents chantiers dans le district de la FUNA, par le ministre d'État des infrastructures, travaux publics et le vice-ministre de l'Intérieur, le constat est bon, le travaux évolue normalement bien, à en croire. Eurudis Kittoutou. Comment évoluent les travaux du projet Kinshasa Zero Trou? Pour avoir la réponse à cette question, Alexis Guissaro, ministre des ITP, qui avait à ses côtés le vice-ministre de l'Intérieur, a fait la ronde des différentes artères concernées par ce projet. Une visite qui a occasionné l'ouverture à la circulation de la route triangle Cité-Verte au croisement des avenues Bypass et LDK. Merci. 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 Et le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, a poursuivi sa mission de relance des activités. de la poste à travers les principales villes du Grand Bandoundou. Après Bandoundouville, le patron de la Société congolaise des postes et télécommunications a mis le cap sur Bagata, Kikuit et Idiofa. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou. A Bagata, où le numéro 1 de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté a atteint à la tombée de la nuit le bureau de poste a été fermé depuis plus de 40 ans sur le champ. Il a décidé de la réouverture de ce bureau. Aussitôt après, Didier Mousseté et sa délégation ont pris la route pour Idiofa, caravane motorisée, jusqu'à la tribune aménagée pour le lancement des activités de la poste. L'administrateur du territoire s'est félicité de la reprise de ses activités après plus de 30 ans. Le Philippe-Pierre Ndolo Demazou est heureux de participer à cette manifestation qui inovule la reprise de l'activité des postes dans le territoire d'Idolo Demazou, à coup d'être restée morte depuis plus de 30 ans. 366 bureaux de postes à travers le pays vont être réhabilités. Un véritable défi que compte relever le DG de la SCPT. La poste, c'est une institution majeure dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons fait un travail déjà depuis 2015-2016, lors de mon premier passage à la SCPT, où nous avons ramené des infrastructures de biographie jusqu'ici, à Idiofa. Depuis 8 mois que je suis de retour, nous travaillons pour réhabiliter tous les bureaux de postes dans les 145 territoires. Le patron de la poste congolaise a bouclé sa mission à Idiofa par la visite du bureau de la poste de ce territoire, un bureau qu'il a promis de moderniser de fonds en comble. D'une province à une autre, l'agriculture reste le moteur des développements d'une nation. Le gouverneur de la province du Lomami l'a compris. Il vient de lancer la récolte de 25 hectares de maïs qui ont produit 600 sacs en vue de sensibiliser sa population contre la sécurité alimentaire. Regardez. Après avoir pris part à une trifartite Kassai-Oriental, Lomami et Kassai, le chef de l'exécutif provincial a regagné Kabinda, chef lieu de sa province, mercredi 15 décembre 2021. Sur le chemin de retour, Edouard Moulumba Moudjandambou a donné l'écho pour la récolte de maïs dans son champ de plus ou moins 25 hectares situé dans le village Boko Moulumba, territoire d'Ngandangika, son fief électoral. L'autorité provinciale a sensibilisé et demandé aux natifs de la province de Lomami d'emboîter les pas afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est la vision du champ de l'État. Alors je m'adresse à toute la population de la province de Lomami, de 5 mois. Ici, j'ai à peu près 25 hectares de maïs. Chaque année, je produis 600 sacs de maïs. À peu près 80 tonnes de maïs. C'est ça l'exemple que je montre à toute la population. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Les outils de protection des droits de la femme, notamment les conventions et traités ratifiées par la RDC, ont fait l'objet d'une sensibilisation au cours de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Les activités s'y sont clôturées récemment au lycée Bossangani. Reportage Yvette Mankoutima et Cédric Kenina. Lancé le 25 novembre dernier, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, s'y sont clôturées sur une note satisfaisante. En l'absence de la ministre du genre Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, empêchée pour des raisons d'État, c'est son directeur de cabinet, bienvenue à Kilimani, qui a présidé cette grandiose cérémonie de clôture au lycée Bossangani. Une activité qui a reçu l'appui du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et qui a donné lieu à un moment des sensibilisations sur plusieurs instruments existants dans le cadre de la protection de la femme, conventions et traités internationaux signés et ratifiés par la République démocratique du Congo. A l'image du protocole de Maputo, la loi sur la protection de l'enfant, le code de la famille révisé. Une obligation de rompre avec cette culture d'indimité qui a longtemps maintenu la femme dans un carcan d'esclavagisme. De rompre donc le silence autour de mes filles qui empêchent la femme, la jeune et petite fille de se libérer de tous les préjugés sexistes et de prendre part au développement de la nation. Pour intérioriser toutes ces notions qui garantissent la survie de la communauté dans l'harmonie, un échange riche a eu lieu autour du thème « Dès ces 16 jours d'activisme, je m'élève et je m'engage contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles ». Et parlons santé dans ces journales avec l'ouverture mardi dernier du dialogue national sur l'avortement organisé par le ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Cet atelier de trois jours va poser les bases pour une meilleure évaluation de l'écosystème impliquant le gouvernement, la société civile et les partenaires d'appui. Commentaire Jean-Pierre Ndolo. Sa prise de fonction, Lisa Nimbalemba, ministre provinciale de la santé, hygiène et prévention, sous l'impulsion des gentils Ningo Bilambaka, gouvernante la ville de Kinshasa, se bat pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière de santé pour que la population kinoise accède aux soins des santé de qualité et à un coût abordable dans un environnement sain. C'est ainsi qu'elle a matérialisé le projet Hôpital Bopéto à la grande satisfaction de la population kinoise. Ce mercredi 15 décembre 2021, poursuivant ses objectifs, Lisa Nimbalemba a procédé à l'inauguration d'un hôpital moderne communautaire, à savoir Olympique Hospital. Précisons que la matérialisation de ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé entre le ministère provincial de la santé publique, hygiène et prévention et M. Li Yong Dang, promoteur de cet édifice, et cela avec la facilité de la cellule présidentielle au programme d'appui d'urgence et intégré le développement communautaire. C'est à rien de plaisir que je prends la parole cet avant-midi dans ce magnifique cadre, à l'occasion de la cérémonie inaugurale de l'hôpital de référence moderne et communautaire, je cite Olympique Hospital. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage, un hommage mérité à son excellence M. Gentilino de Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fait de la santé le cheval de bataille de son action gouvernementale. Cet important projet de l'amélioration des conditions de vie, de la population, par la santé publique, constitue l'un des axes stratégiques de la vision de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi. ...coordonnée de main de maître par le conseil spécial du chef de l'État en la personne de Philippe Mouala Malemba, signalant qu'elle a ses luttes présidentielles au programme d'appui d'urgence intégré le développement communautaire, a pour mission d'accompagner les institutions à atteindre leurs objectifs en mobilisant pour elles des partenaires financiers. C'est dans cette optique que le ministère provincial de la santé publique, hygiène et prévention de la ville de Kinshasa, a contracté avec le promoteur d'Olympique Hospital pour la construction d'autres structures sanitaires de même standing dans les autres districts de la ville de Kinshasa, à savoir Tchangu, Mohamba, Funa et Lukunga. La concrétisation de ce projet rencontre la vision de Lisa Nembalemba, ministre provincial de la santé, hygiène et prévention, qui rappelle sa volonté de donner à la ville capitale de Kinshasa des hôpitaux modernes et à des coûts raisonnables. Vous venez là de suivre l'inauguration de l'hôpital communautaire moderne Olympique Hospital. C'était en présence de la ministre provinciale de la santé publique, hygiène et prévention de la ville-province Kinshasa. Autre chose, je le disais, ouverture mardi dernier du dialogue national sur l'avortement organisé par le ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Cet atelier de trois jours va poser les bases pour une meilleure évaluation de l'écosystème impliquant le gouvernement, la société civile et les partenaires d'appui. Commentaire Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Mesdames et messieurs, excellent. La situation de la santé sexuelle et reproductive reste à ce jour très préoccupante en République démocratique du Congo, malgré plusieurs efforts déployés sur l'ensemble des acteurs engagés dans la thématique. C'est dans ce cadre que le gouvernement, la société civile et les organisations d'appui tiennent durant trois jours le dialogue national sur l'avortement au chapiteau de Pullman Hôtel. Les objectifs de cet atelier sont, entre autres, évaluer les composantes de l'écosystème d'avortement en RDC et identifier les goulots d'étranglement liés à l'accès des femmes à l'avortement sécurisé. Je pense que si on redouble des efforts comme on est en train de faire là, parce qu'entre le temps que notre pays adhérait au protocole de Maputo, en 2008, et tout le contour du document afin qu'il puisse figurer au journal officiel, ça met 10 ans. Nous avons adhéré aux objectifs de l'opin durable en 2015. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on est en retard. Ce dialogue, ça veut être une opportunité de remédier à ce fléau. Le ministère de la Santé a accompli beaucoup d'efforts. Pour les efforts dans la promotion de droits de la femme et de droits de santé sexuelle et reproductive, il y a beaucoup de défis. Et AIPAS est très fier de pouvoir appuyer le ministère de la Santé à conduire ce dialogue jusqu'au bout, parce que parmi les composantes, comme vous l'avez vu, il y a une composante information du système de santé. Au terme de cet atelier, les participants vont élaborer un plan d'action d'amélioration de l'écosystème durable de l'avortement en République démocratique du Congo. Et parlant de cette sortie officielle de l'association dénommée Baraka, elle milite pour l'encadrement des jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur de l'environnement et de l'agriculture. La cérémonie a eu lieu dans la commune de La Gombay. Regardez. L'association sans but lucratif Baraza s'annonce déjà dans divers domaines de développement. Créée en mars 2021, cette Asbel a lancé ses premières activités ce mercredi 15 décembre 2021 à l'hôtel Cana dans la commune de La Gombay. Elle crée ainsi son chemin dans les développements communautaires, l'autoprise en charge, la sécurité alimentaire et la protection environnementale. Son secrétaire général, Gauthier Finguila, affirme que son Asbel a pris corps du postulat qu'en RDC, la population rurale vit dans une situation de précarité et de discrimination face à la population urbaine. Par voie de conséquence, elle bénéficie des trépées d'attention du gouvernement et des acteurs sociaux, soutient ses hauts responsables, les Baraza. Baraza a une vision. La vision est tellement grande. Et cette innovation que nous voulons apporter, ça ne sera plus de longs discours, ça ne sera plus de textes, de beaux à écrire et lire. Nous voulons toucher réellement la terre. La dernière note, que l'avènement de son Asbel a pour but d'enclencher les processus de développement agricole durable à la base et l'appui des activités de ses membres pour un bon rendement optimal. Pour y parvenir, Baraza bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Dominique Domi et a beaucoup d'impact visibles à travers les mondes autour d'accompagnement de jeunes et d'apport au soutien. Au lancement des activités, ce mercredi, quelques jeunes entrepreneurs ont bénéficié de l'appui de la Fondation Domi pour matérialiser leurs différents projets. Il s'agit de Baraza et non de Baraka. Autre chose, à la plateforme, les progressistes en intelligence avec le parti lumbiste unifié, Palu El Gizenga, l'heure est à la rédynamisation des activités de cette plateforme, une occasion pour les membres de se procurer des nouvelles cartes et de renouveler leur appartenance au sein de la plateforme. Reportage Serge Mata. Cette manifestation a connu la présence remarquable du premier ministre honoreux et ancien président du groupe parlementaire IDPC Allié, le sénateur Samy Badibanga, président de la plateforme politique Les Progressistes et de la présidente des femmes guides nationalistes Anboumba, Gizenga, attirés par la pensée politique des patrices et Marie Lumumba et son idéologie. Ils étaient nombreux à venir, renouveler et se procurer. Des nouvelles cartes, des membres en vue de confirmer leur appartenance au sein du parti Lumumba signifiait El Gizenga. Cette activité a eu pour objectif, entre autres, de rédynamiser les activités de cette formation politique sur l'ensemble des territoires nationales et identifier ses membres. Un moyen pour ces derniers de respecter leur engagement au sein de cette structure politique bien débou pour tracer un bon chemin pour les élections de 2023. La journée a été marquée par les discours d'orientation politique et générale des secrétaires générales. Dippel, l'honorable, Locola, Elimba, Gaston Michel. Il s'en est suivi ensuite la remise des cartes aux membres d'honneur par la présidente et chef du parti, Dorothée Gizenga. Tous les autres membres de cette formation politique ont reçu la nouvelle carte des mains du secrétaire général adjoint Les Procès Machini, Ndimbita, Moulin et Jean-Claude. La première nouvelle carte des membres a été délivrée à titre et postime à Patrice et Méridou Moumba. La deuxième au Patriarche, Antoine Gizenga-Fungi, l'initiateur et fondateur du Palou. La troisième carte également à titre et postime est revenu à Lougi Gizenga. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous cessons complètement de feuilleter ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. A très vite. Au revoir.